excusez moi vous avez revu donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Euro Truck Simulator 2 avec un nouveau camion et c'est le dernier pour l'instant avant un nouvelle odyssée d'ici la semaine prochaine je sais pas encore comment je réglerai les détails de plus tard donc c'est pas pressé mais donc avec un nouveau camion c'est un Ural un Ural RTA je crois si je me trompe pas excusez moi c'est un petit roto qui est sorti donc avec une remorque kit 4 ou dedans je crois qu'il ya du bœuf aller chercher l'erreur en la compagnie de king kong simulator et par contre si c'était du kit 4 je suis pas sûr qu'à l'arrivée il y aurait encore du kit 4 dedans mais bon on va continuer notre on va commencer plutôt le petit convoi donc on va aller on est à berne et on va jusqu'à dijon donc en france et berne en suisse la capitale de la suisse et disons la capitale de la moutarde bien sûr tout le monde le sait donc c'est un camion qui est bon l'aspect extérieur je ne parle pas trop parce que j'aime pas trop c'est un peu comme tous les camions du style scania t et tout bordel voilà ça commence à aller on est parti donc voilà ça commence bien on commence bien par un crash et super il n'y a pas un seul con qui te laisse passer t'es déjà engagé il freine pas aller droit devant donc voilà on se fait faire de chier mais bon de commencer par un crash mais bon espérons que la suite se déroulera un peu mieux donc voilà la semaine prochaine on va faire les deux du routier spécial odyssée comme j'avais fait le mois de décembre j'avais trouvé ça plutôt pas mal assez sympathique et puis en même temps ça permet un peu de changer de registre on va dire avec un camion un peu spécial aussi parce que je pense prendre un ancien camion que j'ai pris avant qui est plutôt pas mal que j'avais bien aimé et que je vais faire un petit skid spécial et tout un peu à l'américain que j'aime bien en fait voilà c'est un style américain assez classique en gros c'est un camion américain que j'ai bien aimé donc vous allez chercher dans la playlist d'euro truck 2 il y en a pas beaucoup j'en ai fait que deux et de toute façon je crois que c'est le premier que j'ai fait j'avais trouvé super bien donc je vais le reprendre et puis faire un combo avec deux du caire certainement jusqu'à certainement je dis pas tout mais certainement jusque au maroc peut-être ou je sais pas où ou en tunisie ou non tunisie ça serait trop court bon donc voilà après c'est vrai que bon je sais pas encore exactement les modalités de ce que je vais faire mais après je pourrais peut-être aussi aller en pologne ou aller je sais pas encore en fait c'est que je sais si là franchement j'ai cette idée en tête depuis un petit moment de reprendre un odyssée mais franchement l'arbre avec 2 2 2 comment dire avec un peu plus de montage un peu plus de 2 2 à la 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 avec peut-être quelques fois vidéo qu'il y a derrière 1 et puis aussi je sais pas ce que vous en penserez parce que je la publie après j'ai déjà tourné j'ai déjà monté et tout mais je la publie après de la prochaine vidéo que je mettrai j'ai fait en fait avec adobe première pro donc un nouveau logiciel que j'ai réussi à me procurer donc voilà et je voulais savoir ce que vous en pensiez mais je pense pas que je sais pas pour l'instant en gros je suis pas trop familiarisé avec donc je fais avec les moyens du bord et tout donc je fais voilà comme je mais dites moi ce que vous en pensez et après je verrai comment je me débrouillerai si je continue si je continue pas si je garde camtasia même s'il faut le double de temps pour faire la même vidéo parce que c'est vrai que c'est de meilleure qualité quand même c'est plus joli là c'est vrai que la vidéo en gros les carrés et tout c'est vrai que c'est pas super joli mais après je vais essayer de regarder sur internet comment les autres il faut voilà pour apprendre et tout pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité vachement plus rapide et vraiment parce qu'en gros là c'est vrai qu'avec la caméra que j'ai j'ai vraiment des difficultés à faire certaines choses parce que elle est vachement puissante donc une bonne qualité et j'arrive à faire des bonnes vidéos avec mais vu que en gros voilà après ça me prend beaucoup de temps pour modifier le tout par mon ordinateur et tout donc c'est vrai que c'est un peu dommage mais ça passe plus ou moins bien on va dire parce qu'en gros voilà j'ai pas encore trouvé le top pour pouvoir faire un truc joli conventionnel et tout mais bon on verra bien donc là on va jusqu'à digi on va aller manger un peu de moutarde attendre d'abord je vais vérifier un truc est ce qu'on va ce que c'est bien oui c'est ça c'est du boeuf c'est de la viande c'est de la viande on va amener de la viande bon tant pis ça me dérange pas du boeuf c'est des féculents du boeuf des féculents oui bien sûr ouais ouais tout le monde sait que du boeuf c'est de la viande des féculents c'est que les féculents c'est les pâtes et les patates et les riz et et les ans et les pois chiches qu'on met dans le couche haricots blancs bah vas-y si tu les connais tous t'as les haricots rouges aussi le pain c'est tout un condiment qui a fait plus lent mais bon la farine c'est quoi oui mais tu t'en manges ou c'est pareil de manger c'est ce que je veux dire par là tu manges pas que du pain le pain ça se mange oui mais tu manges jamais tout seul ou presque ça arrive mais moi je t'y perds généralement t'en manges pas tout seul du pain tu manges avec un accompagnement moi je prends un bout de saucisson et puis c'est bon ça c'est de la nourriture donc voilà on va pas parler de ça maintenant donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît là en fait ça est une vidéo quand même assez longue on a déjà fait une heure qu'on voit putain c'est pas mal ça là ça va être chaud là on va rentrer dans un petit truc bien serré tout ça va être plutôt pas mal donc ce camion franchement il est plutôt bien conduire bon il est un peu mollo quand même dénié peur à mollo je veux dire il n'a pas tant de patates en fait mais bon il a quand même 500 chevaux sous le capot parce qu'on est quand même en 12e à 82 km heure c'est déjà pas mal mais ça reste toujours assez je trouve même si bien en plus si par contre je trouve quand même qu'il a un joli bruit je veux pas pressé c'est vrai que quand il est peut-être mieux en fait en en position neutre pour entendre le bruit on sait que des fois je me penche un peu pour essayer d'écouter bas et de mettre en fait en condition mais bon ça c'est je sais pas ça arrive des fois c'est pas comment dire ça c'est quand aussi c'est le fait que j'ai pas de dossier ni rien ça me retient pas donc je suis un peu pas noté selon le jeu et puis je me fous comment dire je me mets un peu dans le jeu donc faire un peu comme les mouvements du chauffeur donc voilà c'est vrai que c'est un peu con mais voilà ça marche je suis à fond dans le jeu d'eau limite je regarde même pas la caméra alors je devrais plus la regarder mais bon c'est pas très grave si c'est grave bah pas tant que ça donc voilà après je sais que voilà c'est pas je fais comme je peux et pas comme je veux en fait c'est ça le truc parce que la caméra en fait elle serait là si je pouvais en face de moi mais comme ça moi j'en ai juste un peu à lever la tête et en même temps je pourrais regarder un peu l'écran mais je ne peux pas donc voilà après c'est vrai que là je trouve quand même que je conduis plutôt pas mal à par le petit carton du début avant le petit carton du début je trouve que c'est plutôt pas mal on s'en sort plutôt pas mal ce petit uran se sort aussi bien que l'autre pas tout à fait en fait l'autre s'en sortait plutôt pas mal non plus j'ai vu celle sur le uran le camion de l'extrême ouais ça a été pas mal suivi avec les grosses roues donc ouais cela j'avais bien aimé et celui là voilà ils ont des mois il fait moins le mastodonte que son cousin mais il débrouille plutôt bien même en côte un franchement il manque un peu de patate peut-être il n'a pas les 710 chevaux de scania mais ils s'en sortent tout pas mal même en côte un rouler à 155 franchement il y en a ils y arrivent pas je pense qu'il a pour camion c'est à dire de quoi de la scania dans n'importe quoi on dirait à ce qu'à dire si on aime le boulot mais je peux pas l'enlever et je sais que tu vas pas l'enlever et tu peux pas l'enlever et si tu l'enlèves on dirait à ce qu'à bien attention tu sais pas comment c'est ça fait la deuxième vue regarde le profil tu verras il y a même des dessins il y a même les dessins il y a la lampe la marque comme quoi il y a du galouis d'eau tu verras c'est super moche super moche c'est mal fait voilà c'est mal fait c'est tout ça aurait pu être bien fait mais c'est pas un jeu qui est 100% réaliste non plus on va des trucs qu'on peut pas voilà lutter là c'est un truc on peut pas forcément l'idée moi je le trouve plutôt pas mal l'intérieur est plutôt bien fait bon après j'ai pas regardé les détails de l'intérieur mais intérieur j'ai l'impression d'être dans ou presque dans un express ouais c'est sûr nous tu vois avec les trucs pour le chauffage et retirer les cas ça tu vas pas dire express bah si je peux te le dire non si parce que tu connais pas grand chose oh là là qui se la joue je la raconte donc voilà après c'est vrai que bon moi je le trouve plutôt joli même l'intérieur est pas mal l'extérieur bon il ya des petites choses à redire c'est comme un peu comme sur le scania t que je vous ai présenté c'est le premier oui je crois que c'est le premier camion avec un bec que vous ai présenté moi j'ai peut-être un bec donc voilà c'est vrai que c'était un peu dommage parce qu'en gros on a vraiment l'impression que c'est un scania ou un volvo d'une c'est quoi où on a rajouté un bec un oui un bec dessus donc franchement moi je trouve ça un peu dommage que ça se passe comme ça franchement voilà après c'est vrai que c'est vraiment de dommage ça aurait pu être bien mieux et tout mais bon on va dire que voilà je sais pas on verra peut-être dans le prochain qui va peut-être sortir je sais pas non peut-être bientôt d'après ce qui se dit fin mars le 29 mars il ya américaine truck qui sort mais c'est une rumeur complètement nul qui d'après moi est nul d'ailleurs que même si franchement je dis pas qu'il sera nul ce jeu mais bon c'est vrai qu'il ya un petit moment qui a pas eu une mise à jour sur votre acte de déjà faire un mois et demi de mois donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage on est déjà à deux heures de route là on a fait deux heures de route c'est plutôt pas mal donc il nous reste deux heures on est à la moitié du temps en un quart d'heure on va ça vaut plutôt bien un test en ligne on a déjà fait deux heures en un quart d'heure réel donc voilà c'est vrai que c'est plutôt sympathique et tout on roule bien et tout ça roule doucement de quoi le temps quoi je sais pas mais si tu en as un mode où tu peux mettre le temps réel bien façon de parler en gros c'est une map mais tu la mets et en fait tu as le temps vu que c'est une petite map tu es en temps réel et tapas mais c'est pas le jeu complet en gros c'est une map roumanie et dans cette map roumanie ou je sais plus quoi non c'est peut-être pas roumanie c'est peut-être autriche ou je sais plus trop quoi et en fait de map si déjà sur le temps c'est identique à la réalité et par contre en gros tu passes trois heures dans le jeu tu passes trois heures dans la réalité mais les en fait les distances entre les villes sont vachement plus éloigné que là mais en gros le truc c'est même pas une histoire de c'est juste une histoire je pense que l'ordinateur ne supporterait pas une vision à 50 km c'est pour ça en gros ils ont fait des routes plus courtes et un temps non oui des routes plus courtes et un temps moins long bon moi je trouve pas ça gênant sur le tour c'est un jeu de simulation c'est vrai que c'est pas un simulateur c'est juste un jeu de simulation mais bon après c'est vrai que c'est un peu dommage et c'est vrai qu'ils poussent dans les côtes qui poussent pas trop je sais pas combien j'ai de tonnes là mais attendez moi oui il a pété mon camion j'ai 21 tonnes quand même je vais perdre de l'argent juste parce que je me suis pris parce qu'un camion mais rentrer dedans dans une camionnette même pas comme donc voilà après n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous pensez de ce camion si vous voulez le lien en fait c'est tout ça vous allez dans dans le test de l'été oui c'est trop et vous cherchez dans les camions et je les pris il n'y a pas longtemps il ya une semaine au maximum parce que j'avais pas envie de rien vous présenter cette semaine parce que j'avais plus rien à vous présenter mais non la semaine prochaine il y a un odyssée qui se prépare donc voilà par terre liste pour moi j'aurais dit mystère et bout de gomme mais toi tu dis mystère mystère ok bah vous donc mettez lui un pouce vert pour le c'est un cerveau ça lui fera plaisir donc voilà là on est déjà pas mal il nous reste plus qu'une heure là déjà de route mais là je me traîne la cause de l'autre compte bon là et maintenant qu'elle dépasser ouais pas dépasser dans un virage préfère pas vachement tout le jeu de dépasser donc voilà il est midi il est midi c'est plutôt pas mal dans le jeu par roi et castro mercedes de merde donc voilà c'est vrai les mercedes d'euro à ce point bah moi j'aime bien les voitures et encore mais ça mercedes j'aime pas mais scania et volvo gagné et volvo c'est plutôt pas mal il ya des mercedes pas mal à part peut-être si le dernier à cross il est plutôt pas mal à cross mp4 est plutôt pas mal j'aime bien donc voilà après c'est vrai que bah non pas bien moi ça je suis le champion du volant coup de paix bon je préfère avoir un autre volant mais bon je produisera presque pareil dans la vraie vie mais on a un peu mieux quand même je prends moins de carton là je peux pas m'en empêcher quasiment à chaque convoi je prends un carton mais bon là c'est différent parce que tu sais pas conduire non là c'est parce que j'ai un ordinateur de merde et un volant de merde c'est deux choses et qui ne sait pas conduire non 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 je conduis très bien bon c'est vrai tu voulais pas dépasser dans un virage oui mais là je vois devant la vraiment donc voilà là c'est vrai que c'est pas vraiment de la simulation non plus mais bon j'ai pas envie de faire des j'en suis qu'à 20 minutes de vidéo mais alors je reviens pas là on a déjà presque en gros on a fait le plus ça m'étonne ça m'étonne quoi dans plus à chaque fois tu veux faire des vanniers ça leur perd dans 30 minutes ouais mais là ça m'étonne et là tu en apprennent à lignée t'es arrivé à 20 minutes en fait c'est tout le contraire c'est tout le contraire attendez là je suis étonné comment c'est possible de quoi non mais je veux toujours faire je fais toujours à peu près des 30 minutes grand max des 45 minutes tu es en fait que je veux faire des vanniers n'arrivent pas 20 minutes je m'en fous franchement je veux pas faire 20 minutes non 30 30 35 minutes c'est bien mais là 20 minutes je suis étonné je suis pas ce qui est arrivé à disjon et reste 20 minutes là j'en suis à 20 minutes c'est bizarre bon là excusez nous on parle un peu entre nous je vous parle aussi je vous dis que ça m'étonne un peu mais franchement c'est vrai que c'est peut-être aussi parce que mon ordinateur tourne un peu mieux vu que je les rafraîchis un peu je lui ai redonné un petit coup de jeu n'est pas dur oui je lui ai mis en gros je lui ai remis à 0 windows et puis là franchement il tourne vraiment mieux des fois il arrive encore à bugger un peu mais il arrive encore à bugger un peu mais bon on va dire que ça passe ça reste raisonnable mais franchement j'ai pas dépassé les 100 km depuis le début et puis pourtant ben ça tourne bien quoi je comprends pas franchement on est à 22 minutes à peu près et on est déjà à dijon quoi on a six kilomètres de dijon non mais sérieux d'habitude faut que je passe les 100 km heure pour arriver à dijon on n'a rien de temps ou reste bien une demi-heure et puis là franchement je suis tôt mais parce qu'il n'y avait pas de péage non par contre non je dis souvent j'ai pas de péage quand vous je suis vachement étonné quand tu crois et je parle donc après peut-être que dans l'odyssée je roulerai avec l'autre andouille là oh bah c'est ce que tu es pour pas prendre une vache pour une couche super heure à toi déjà ah bon ouais déjà tu as un volant super à moi c'est une chose l'ordinateur largement que non l'ordinateur celui-là il est mort enfin faut pas comprendre moi j'aurais un meilleur ordinateur que toi et là mes vidéos parce que là franchement ça va être du lourd mais moi même avec un ordinateur de merde j'arrive à faire un peu plutôt pas mal ouais mais pas encore ton ordinateur il prenait il prenait ce type alors que moi il prend ce type et après ça c'est pas c'est un blaireau dites lui dans les commentaires que c'est un blaireau non 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 si si dites lui dans les commentaires regardez toutes ces vidéos et dites ce que vous en pensez de quoi de toi non de tes vidéos ben moi je suis avec le matos que j'ai franchement je dis pas que je suis bon mais j'ai un matos qui va avec le matos quoi ce que je veux dire par là c'est que j'ai un matos qui condamne j'ai des vidéos qui conviennent au matos que j'ai à quoi et puis en plus des fois j'achète un peu de matos comme c'est super joli caméra d'un joli nombre qui fait super bonne vidéo pour valier franchement en top là fait de la 1080p et tout franchement c'est de la haute qualité quoi donc moi je vous dis clairement à part le volant et le et le pc il ya plus grand chose d'a changé non plus grand chose a changé voilà à part le volant et et le pc il ya plus grand chose a changé peut-être en prendre un micro en plus je sais pas encore on verra ce serait possible ce serait une éventualité donc franchement je m'étonne moi même en fait d'avoir mis si peu de temps pour faire des convois bien plus long que ce que je faisais d'habitude puisque d'habitude je prends deux heures et demie trois heures et puis là j'ai mis quatre heures ça dit toi tu prends la pepsi et puis moi je prends liquide 4 ouais vas-y non mais c'est moi qui te casse je vais prendre qui te cassement maintenant moi je sais qu'elle est déjà vide la remorque mais je m'en fous c'est pas ça elle est déjà vide la remorque là ça sert à rien mais non mais je m'en fous c'est pas ça moi qui te casse c'est moi qui te casse seulement c'est toi qui ticket ouais et j'ai quatre quoi moi j'ai quatre donc là voilà comme vous voyez bon ça bug un petit peu je sais pas si un peu là non là c'est plus que je suis ralenti parce qu'il m'énerve un peu en fait sur ce camion c'est vraiment bon allez hop bon vous avez rien vu bon bon travail ok en fait le truc c'est les camions comme un je suis passé niveau 14 1722 qu'elle travaille dit donc pour la vie justice il en a fallu il m'a fallu beaucoup de travail et non non je pourrais d'autres à une castro voilà il m'a fallu beaucoup de travail pour arriver à ce niveau là bon je vais vous dire la réalité cheat engine tout le monde connaît tous ceux qui jouent à ce jeu connaissent cheat engine ouais bon à part le plan pas c'est moi qui lui a appris comment on s'en servait non oh oh c'est pas c'est plutôt pas on peut se mettre en tant que passagers assez assez plutôt pas mal quoi on va te faire de tourner la tête de droite à gauche merci arrête de dire non c'est plutôt pas mal franchement oh ouais regardez c'est qu'à 2000 c'est qui c'est vrai que quand on voit dehors on voit toujours le passager et tout et on se couche ou en fait on crèche ou les gars à la haute il a parlé trop vite donc voilà franchement ce camion je vais vous montrer un peu ce qui gène moi c'est le nez en fait il est peut-être un petit peu trop exagéré déjà et puis on a vraiment regardé comme ça laisse comme ça de quoi tu vois là un des roues non non c'est enlève le museau on dirait pas scania et tu sais pas ce qu'il ya dessous c'est ce que je dis mais non mais je sais pas comment dire un scania tout simplement donc voilà moi ce que je veux dire c'est que il est joli à peu près on va dire que le museau est peut-être un peu trop long un peu trop détaché voilà mais voilà il est plutôt pas mal il se roule bien il se conduit bien plutôt donc voilà après il est aussi joli bon il est très peu personnalisable aussi franchement je pensais bien mieux que ça ce que je vais passer ou quoi donc voilà après c'est vrai que bon on va essayer de devoir ne pas prendre celui-là déjà je vous dis tout ce qui prendrait pas celui-là pour l'odyssée sinon dans un an dit encore donc voilà on va se quitter là sur ce joli petit mural donc le petit cousin de l'autre mais en version beaucoup moins extrême mais moi je vous dis à plus ciao